Sat Nam, toutes et tous ! Bon, une petite vidéo que je vais peut-être appeler Orient versus Occident ou bien corps énergétique versus corps physique. Quand je suis dans l'univers du yoga, dans des festivals par exemple, ou dans des stages, j'entends beaucoup de critiques sur la médecine occidentale. Et travaillant moi-même dans le milieu médical occidental, dans ce milieu médical, je vois quand même qu'il y a un regard pour le moins dédaigneux sur tout l'apport oriental. Bon, on va pas se voiler la fâche. Les regards qui sont posés sur le corps, les regards qui sont posés sur la maladie par la tradition yogique d'une part et par la médecine occidentale d'autre part divergent. Mais à mon sens, elles reflètent l'élaboration de deux intelligences différentes du monde. Alors, est-il possible d'établir des connexions, des corrélations assurées entre par exemple le corps énergétique et des éléments anatomiques, entre par exemple des chakras, les nadis, les couleurs, les syllabes germes, qui sont décrites souvent avec force de détails, avec une riche iconographie d'un côté, et la physiologie, les éléments anatomiques, qui dans la pensée occidentale sont devenus les points de départ de la réflexion médicale. Je pense vraiment que les corrélations éventuelles doivent être regardées avec prudence. On doit se garder d'une identification simple entre ces deux systèmes. D'autant plus que beaucoup des correspondances proposées dans les ouvrages occidentaux, et puis alors que l'on retrouve abondamment sur le web, relèvent souvent de la pure fantaisie individuelle, qui sous prétexte de moderniser la tradition ancestrale et de lui donner une apparence moderne et scientifique, en fait ne fait que mélanger les cultures les plus disparates, les pillants, les dénaturants sans scrupule. Il n'est pas illégitime de s'efforcer de chercher et d'établir des connexions entre par exemple tel chakra et tel gland d'endocrine, entre tel chakra et tel plexus nerveux. Mais, s'il vous plaît, gardez à l'esprit qu'il s'agit là de deux univers distincts, trouvant leur origine dans deux référentiels différents, et apportant deux approches vraiment étoffées de la réalité. Il s'agit là de deux plans de manifestations qui n'ont absolument pas besoin d'être amalgamées pour être tous les deux extrêmement riches d'enseignements et pour être tous les deux opératoires aujourd'hui. Voilà, je me prends bien compte que ce flash fait un peu coup de gueule. Prenez-le pour un coup de gueule si vous voulez. et puis je vous dis à bientôt, Sat Nam ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...